Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma commande chez Beauty Leash Je ne sais pas si vous connaissez ce site C'est un site de produits cosmétiques américains L'avantage du site c'est qu'en fait à partir de 35$ d'achat vous avez la livraison gratuite en France On le sait bien pour les cosmétiques les prix montent assez vite donc si vous avez plusieurs achats à faire sur le site 35$ vous avez la livraison offerte et ça c'est vraiment super En général quand on achète aux Etats-Unis ça revient toujours à un bras pour que je ne commande que juste un ou deux produits ou des choses assez légères tout de suite ça monte dans les 20 ou 30$ pour les frais de port J'ai testé un des nouveaux produits de Jeffree Star Alors j'ai pris mon téléphone pour ne pas vous dire de bêtises J'ai commandé en fait le vendredi 28 septembre directement sur le site La commande a été envoyée seulement le 12 octobre parce qu'en fait les produits Jeffree Star étaient disponibles en pré-vente donc en septembre mais n'étaient disponibles à la vente que le 12 octobre J'ai eu pour 32$ pour le Supreme Frost de Jeffree Star et 12$ pour la poudre de chez RCMA Donc en tout ça faisait 44$ donc j'étais éligible aux frais de port gratuits Et évidemment là dessus j'ai payé des droits et des impôts en fait les taxes la TVA etc donc ça m'est revenu à 52$ donc il faut le savoir sur le site Beauty Leash quand vous faites votre commande vous n'avez pas tout de suite les taxes et la TVA qui s'ajoutent vous la voyez vraiment qu'à la fin donc n'ayez pas peur il y aura toujours un surplus de toute façon c'est pas les prix fixes c'est à dire que les prix qui sont notés sur le site ne contiennent pas la TVA mais face à ça vous ne payez pas de frais de douane non plus donc l'un dans l'autre en fait vous gagnez aussi comme je vous disais j'ai dû attendre le 12 octobre qu'il me livre la commande enfin qu'il l'envoie en tout cas et j'ai reçu la commande là récemment il y a quelques jours et en fait j'ai été très très agréablement surpris parce qu'en fait ça a été très rapide en fait ça a mis que quelques jours pour arriver j'ai arrivé dans un carton comme ceci donc un carton banal mais par contre c'est vraiment très très bien emballé et vous avez une jolie présentation vous avez du papier de soie à l'intérieur dessus et dessous tout était bien mis dans du papier bulle mais ce genre de petite pochette vous voyez comme ceci et donc les produits étaient très bien emballés donc je n'ai pas eu de casse et ça franchement pour le coup c'est très appréciable quand on commande aux Etats-Unis avec la douane l'avion etc on a toujours peur de recevoir ces produits endommagés donc j'ai commandé le Supreme Frost comme je vous disais et la crème RCMA qui est ici et puis en cadeau j'ai eu un échantillon donc c'est un baume démaquillant alors je ne connais pas du tout du tout c'est une marque qui s'appelle Pharmacie ça a l'air quand même pas mal c'est un baume démaquillant fondant donc j'ai hâte de l'essayer aussi je vous en dirai des nouvelles c'est marrant ça sent un petit peu comme le baume de rasage et c'est vert à l'intérieur je vais vous montrer en fait le highlighter c'est vraiment un bijou pour le coup Jeffree Star aussi bien au niveau packaging qu'au niveau qualité de produit il est quand même relativement fort même si on n'aime pas le personnage enfin moi pour ma part je m'en fiche c'est pas ça que je regarde moi je regarde la qualité des produits il est très qualitatif très pigmenté donc moi je suis complètement fan de ce qu'il fait et donc en fait voilà comment il se présente c'est un highlighter pour le coup vous savez ce que c'est donc vous avez son nom même à l'intérieur ici ça se présente comme ceci c'est rose évidemment c'est la touche Jeffree Star bon après il n'y a pas d'odeur particulière ça sent le produit le maquillage la poudre de chez RCMA donc c'est une poudre qui n'a pas de couleur en fait donc je pense qu'elle est valable pour toutes les carnations de peau et j'en ai entendu beaucoup parler puisque en fait visiblement elle n'est pas chère je vous disais 12$ donc franchement c'est pas grand chose pour une poudre vous avez quand même une quantité je ne sais pas si vous voyez bien la quantité mais comparé à la main c'est quand même assez incroyable je pense que à mon avis je vais faire toute l'année avec 3 oz et en fait dedans au niveau des ingrédients vous avez du talc et silica donc il n'y a pas 250 produits après certains sont pro talc d'autres pas enfin bon ça c'est un autre débat mais en tout cas vous n'avez que deux éléments à l'intérieur donc sur le site Beauty Leash ils disent en fait fixez votre maquillage comme des pros avec cette poudre fixante invisible devenu un classique culte TMA se fond impeccablement sur la peau pour créer un fini doux qui reste mat et confortable toute la journée flûte les ridules les pores et les imperfections grâce à un mélange soyeux et ultra fin de talc et de silice donc en fait là c'est 85 grammes en fait 3 oz ça correspond à 85 grammes donc l'avantage de ce produit en fait l'avantage de cette poudre c'est qu'elle ne va pas changer la couleur de votre maquillage ni votre fond de teint ni votre rouge à lèvres ni enfin tout ce qui est tout ce que vous mettez en fait en dessous de la poudre normalement ne change pas de couleur donc c'est pour ça qu'elle est adaptée aussi bien aux peaux blanches visiblement qu'aux peaux plus foncées alors après si vous avez une peau foncée si vous avez déjà essayé cette poudre j'aimerais bien avoir vos avis parce que je me demande un peu si ça s'adapte vraiment ou si ça laisse quand même un film sur la peau donc voilà et pareil si vous l'avez testée moi je suis très curieuse en fait et j'aimerais bien savoir si vous l'avez testée si vous l'aimez cette poudre si vous l'aimez pas pourquoi parce qu'aussi on a chacun nos goûts on a chacun un type de peau enfin un type de peau particulier donc c'est intéressant donc voilà donc je vous disais je l'avais payé 12$ donc mon avis pour le site en fait c'est que je le conseille vraiment ils sont sérieux rapides vous pouvez faire des précommandes comme moi j'ai fait pour les produits qui doivent sortir dans les jours ou quelques semaines à venir en tout cas ils sont très pros ils envoient beaucoup de messages ils vous envoient un message de confirmation de la commande ils vous envoient un message de confirmation quand votre commande est envoyée et puis c'est très bien emballé et voilà donc je pense que c'est un site intéressant si vous avez des produits chouchous et si vous voulez commander certains produits que vous ne trouvez pas dans vos magasins habituels écoutez je vous conseille Beautylish de toute façon le site sera en barre d'infos et il suffira d'aller jeter un coup d'oeil voilà donc je vous remercie de m'avoir suivi et puis évidemment je vais vous faire un test en direct une première impression sur cet highlighter de chez Jeffresta mais ça ce sera dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs vous pouvez vous abonner directement ici en cliquant juste là en haut il y aura mon visage donc il suffit de cliquer dessus et vous pouvez aussi activer la cloche de notification et n'oubliez pas je suis également sur les réseaux sociaux sur Instagram et sur Facebook on dit à très vite à bientôt